Donc, ça marche ? Bonjour, ça va bien ? Ben oui, écoute... En ces moments donnés un peu compliqués... Ouais, ces moments sont compliqués, mais surtout non, je suis porté par le film, moi, surtout... Ouais. C'en est où ? Ben là, on est en work in progress, on a encore à finir, à fin mars, en fait. Pour la compo, la musique, le montage, il y a encore plein d'opérations à faire. Mais on voit quand même le bout, mars, parce que c'est quand même quelque chose qui remonte à un bout de... Enfin, cette histoire, cette envie, c'est ça ? 9 ans, ouais. Non, mais j'aspite. Comment on vit ça ? Ce moment où on se dit, ça y est, ce projet qu'on a porté pendant 9 ans, il n'y a plus quasiment que 3 ou 4 mois, et qu'ensuite on va le lancer ? Ben, on fait gaffe de ne pas avoir trop mal au dos, parce que moi, c'est un petit peu travers. Et là, non, ça fait 6 mois déjà. Le tournage s'est fini en juillet. Et donc là, on n'a fait que de la compo, si c'est du truc sur ordinateur, donc ça va, ça m'a décontracté. En plus, je suis parti sur notre projet, donc ça va, il n'y a pas de... C'est bon. Il n'y a pas trop souffrir du dos, je pense. J'espère. Comment, pour comprendre, comment on passe ? Parce qu'il y a quand même un mystère pour nous, à La Huguetteau, par rapport à la nuit. Comment on passe de 3 courts-métrages qui ont plutôt bien marché, à Cannes, César, dans les années 80, jusqu'à Jasmine, qui a remis ton nom sur le devant de la scène de l'animation, et quand on regarde, alors il y a quoi ? Il y a donc caméraman pour la télévision, documentariste, c'est ça. Parce que j'ai revu les 3 courts-métrages, c'est très poétique, c'est très vraiment ce cinéma d'animation poétique, et puis on arrive à Jasmine, qui est plus sur une histoire personnelle. Oui, oui, oui. Après, la continuité, c'était de creuser dans un univers, dans mon univers, mais qui correspond au père, à mon père, à mon grand-père. Et on me dit, comment on peut travailler ça ? Après, je me suis mis à... J'ai fait un espèce d'arbre généalogique assez vite fait. Ensuite, j'ai mis les gains au milieu, donc ça donnait déjà à les morts, tu savais d'où ils arrivaient, quoi. Et puis, petit à petit, je me dis, là, ça va continuer à monter comme ça, quoi. Mais donc, il y avait l'idée, comme Jasmine, de partir sur quelque chose de... C'est pour ça que ma question, c'était vraiment... Il y a la poésie dans les années 80, et donc, pourquoi aujourd'hui, c'est plutôt des histoires qui sont personnelles ? Jasmine est là, sur l'histoire de ton père et de la famille. Parce que quand tu te lances dans un film d'animation, tu sais que tu signes pour moi un minimum 4 ans, quoi. Donc là, Jasmine, ça a duré 7 ans, celui-là 8 ans. J'ai dit, bon, il faut bien choisir son sujet, hein. Si tu arrives au milieu en disant, bon, j'en peux plus, ce truc. J'en peux plus. Et donc, de prendre des histoires personnelles, on se dit au moins... Oui, au moins. Ça va venir. Je sais à quoi m'accrocher, quoi. Il y a des choses, si tu veux, qui sont... Comment on peut dire ça ? Là, je travaille un peu l'immigration, à la fois saisonnière, et puis c'est une immigration définitive. Et après, je me disais, mais... Je suis accompagné par une phrase, en fait, qui... Comme dans Jasmine, en fait. On voit ça à la terre, j'ai massé mon cœur. Dans ce film-là, c'est plutôt... On n'est pas d'un pays, on est le seul en France. Et je me disais, voilà, décline ça, quoi. Du coup, quand il y avait des nuages qui faisaient un peu... Des fois, c'est difficile, ça a duré. Et moi, c'est un peu dur, tu réussis des trucs, ça va. Mais quand tu ne le réussis pas, tu vois, il se recommençait et tout. Et donc, ça, c'est mon manque, j'avais cette phrase. Et donc, on revient sur ce sujet, c'est ça. Qui me revenait, il me disait, bon, là, écoute, reviens. À l'intérêt, le centre, il est là. Après, voilà, on s'arrange, quoi. On s'arrange, on s'adapte. Mais bon, tous les animaux font ça, ils s'adaptent à tout. Moi, c'est pareil, j'avais une envie d'un film. J'ai tout un parcours derrière moi où je ne suis pas surpris par les images qui bougent, par le montage, par les sons, comment est-ce que tu peux amener au niveau du montage, au niveau des sons, de la musique, tout ça, tu vois, je n'ai pas de souci avec ça. Mais après, faire les images en stop motion, c'est lourd, c'est hyper long, c'est un gros travail. En plus, il y a une préparation énorme. On va faire, tu vois, fabriquer les marionnettes, voir à ce que ça correspond, est-ce qu'on va les reconnaître, tu vois, comme la table, c'est des millions de migrants, il y en a même qu'il faut reconnaître, donc il faut qu'il y ait une petite différence, mais à la fois comme les autres. Voilà, après, c'est, comment dire, on est dans une dynamique de travail. Après, c'est plus, tu ne réfléchis plus, quoi. On est dedans, le producteur est ici. Oui, on ne réfléchit plus, on a... On réfléchit sur le projet, quoi. Est-ce que ça amène au projet ? Est-ce que tu donnes de l'épaisseur ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça ne freine pas ? Est-ce qu'on est dans les rythmes, tu vois, de trouver tout ça, quoi. Il y a deux co-scénaristes, comme il y avait déjà sur Jasmine. C'est important de travailler avec des gens qui sont peut-être, justement, pas dans l'histoire, forcément, je ne sais pas, qui t'aident à te... Oui, oui, parce que c'est à la fois des gens importants, et ils font un miroir, en fait. J'aimerais bien raconter ça comme ça, puis d'un coup, je me dis, mais tu ne comprends rien d'entre vous, répète. Du coup, ça t'oblige à approfondir, à creuser. C'est une idée, mais est-ce qu'elle est bien mise en place ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le trouver autrement ? Tu vois, ça, c'est un travail du scénario documentaire. Ça, c'est une chose. Et après, le fait qu'en arrivant sur le documentaire comme Jasmine, je me dis, la série, il ne marche plus, quoi. Parce que tu ne peux pas improviser. Tu es coincé dans un storyboard. Tu te dis, oh putain, comment je me sors de ça ? C'est tuant, ce machin. C'est tuant, plein, plein, plein. Et hop, il fait un bruit. Tu as tu l'amour. C'est ce qui a changé entre T'as dit au chien et Jasmine ? Tu avais plus de liberté, enfin... Ben, on avait de la liberté. Mais si tu veux, c'est la liberté, tu es obligé de la calculer. Parce qu'il y a tellement de monde autour que tu te dis, bon, là, il faut aller vite. Tu vois, à chaque fois, je me dis, ça, c'est intéressant. Le storyboard en avait travaillé un peu mou en disant, bon, il y a des parties, j'aimerais bien improviser. Là, tu vois, ça, c'est bien écrire. Mais à la fin, je pense qu'il faut laisser faire, ou les animateurs, trouver un système qui reste en vie, quoi. Le storyboard reste en vie. Ça, c'était... Voilà, puis ça s'est fait. Je suis très content, en fait. Moi, j'amène toutes les images. C'est drôle parce qu'il y avait une réalisatrice qui est passée, donc, de faire ses films un peu toute seule en Suède. Et là, elle travaillait pour Netflix, pour quelque chose. Et elle disait, voilà, je travaillais avec deux personnes. Et là, je me trouvais avec 150 personnes, quasiment, avec la plus grosse boîte en Angleterre qui fait. Et elle disait, c'est toujours la même chose, en fait. On ne peut pas tout avoir. Donc, elle disait, c'est évident que j'ai perdu une liberté que j'avais. Par contre, c'est quand même bien agréable de se dire que je vais avoir six marionnettes. Ou que je vais avoir des animateurs-animatrices qui vont prendre des choses. Moi, ce que j'avais très peur, c'est que les personnages sont travaillés un par un, quoi. Tu vois, Luigi, la grand-mère, enfin, il y a tout un... Et après, quand je suis arrivé sur les plateaux, je me dis, mais on va mettre un animateur pour Luigi, un animateur, quoi. Ah non, non, mais non, ils vont tous travailler comme ça. Wow. Alors là, tu vois, regardez, il y a les animateurs qui ont créé dans l'emphase. Ils sont toujours, ils bougent beaucoup. Alors, ça se voit dans la manipulation, quoi. Puis, d'autres, des femmes, elles sont plus tranquilles, plus... Toi, t'es très douce, et tout. Et je me dis, ça va donner, ça. Et je me dis, les premières accostes, elles viennent de là, parce que tu mets en place une marionnette qui va être ta grand-mère. Et d'un coup, tu me dis, putain, ça ne marche pas, ce n'est pas vous, ce n'est pas sympa. Il y a eu trois plans, on a essayé les trois animateurs. Le premier, je me dis, non, il va être trop dans le fait, ça n'allait pas. Je me dis, il y a un truc, ça ne va pas, ça ne correspond pas, quoi. La deuxième, déjà, ça allait mieux. Puis, d'un coup, je me dis, ah, mais tiens, donne-lui un peu de pêche, et tout. Donc, elle me l'a fait tourner, et pouf, et tu veux savoir, quoi. Et je me dis, c'est bon. Là, c'était la fête, elle a poussé, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a eu un casting quasiment fait, mais en direct. Oui, oui. Enfin, comme j'ai un casting, c'est-à-dire des gens qui se disent, est-ce que la personnalité, ça va aller ? Oui, oui, ça va correspondre. Et après, là, tu cherches, quoi. C'est vraiment, au début, je me dis, voilà, c'est une dame, elle n'arrête pas. Elle est toujours en train de faire des trucs. Elle fait la polette, elle a fini, elle se dit, il y a une yokie. Je fais le feu, et tout, elle n'arrête pas, quoi. Et donc, tu peux l'imaginer. Après, je vais dire, là, j'ai des yeux comme ça, elle a une lèvre, des lèvres presque couleur chair. Mais quand elle a à se marier, c'est un rouge qui pète, que je vois. Et donc, après, des mouvements, tu dis, bon, voilà, elle brosse toujours. Tu leur as amené plein de photos, plein d'archives personnelles, ou pas forcément ? Non, non, non. Tu étais plus l'évocation, comme tu dis, là ? Ah, c'était des discussions face-to-face. Oui, oui. Parce qu'après, il ne faut pas tout, comment dire, il y a des fois, par exemple, une gamine, elle fait des trucs, je le savais, dans les archives, je le savais qu'elle allait mendier, ou des trucs comme ça. Mais là, je l'ai arrêté là, et je lui ai dit, bon, elle va faire des gestes, donc j'ai dit à l'illumateur, voilà, tu vois, elle va faire, là, elle est là, elle va faire des gestes qui seront pas loin du dressage de cette petite bestiole. Voilà. Et donc, il le fait, tout ça, tout ça, je dis, je regarde, ouais, mais voilà, tu vois, c'est bien, ça donne une bonne idée, ça. Et je lui raconte, après, la vie de sa gamine, il me dit, oh, tu aurais dû me le dire avant. Je dis, ouais, non, mais je te remercie. Donc, c'est ça, c'est, pas jouer, mais en tout cas, essayer de pas trop les diriger de manière à ce que... C'est ça, oui, pour que chacun puisse amener un peu d'épaisseur à son travail, quoi, parce que c'est, après, si on dit, voilà, là, là, elle fait trois pas, puis elle s'arrête là, moi, quel intérêt. Ça, ça donne des plaisirs d'être avec l'équipe, justement, plutôt que tout seul, ouais. Ah, non, non, moi, j'étais surpris. Moi, je raconte, mon grand-père, je lui racontais, il fait, il se rencontre avec la grand-mère, et tu prends un caillou, il lui prend un peu le soleil vers le cake, et il prend un caillou, il fait trois ricochets, quoi, sur le lait. Ouah, il fait ça, elle me filme, je fais le truc, elle me le refait, ouah, j'étais sur le cul, super beau, je dis, oh, c'est magnifique, ce truc. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on retrouve peut-être un autre plaisir, quand on est réalisateur, loin d'être animateur, on retrouve un autre plaisir, du volu, enfin, des marionnettes. Oui, c'est un plaisir, c'est incroyable, quoi. Au moins, il y a un chef de chantier qui s'énerve, parce que l'autre, il ne comprend pas ce qu'il veut. Et donc, il a me verré, non de Dieu, je t'en ai mis ça. Et donc, j'ai repris une animatrice toute jeune, il m'a remetté deux ans, quoi. Et je lui raconte ça, et je lui dis, mais tu vas pouvoir mettre la pêche, parce qu'il faut mettre la pêche, il est énervé, le mec, il est prêt à tout casser, hein. Ah bon ? Alors, elle va dehors, se filme, elle fait le truc, et après, elle revient, elle me dit, je ne sais pas trop, quoi, j'ai dit, attends, tu vas te mettre là, comme ça, tu vois, et puis d'un coup, il dit, Dieu Dieu, pour filmer sa casquette, il va filmer, hop, elle le refait, et toi, mais c'était plus, c'est un jeu, quoi, c'est un jeu, c'est un jeu. Mais c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, comment dire, un animateur, il va t'amener aussi des choses importantes, quoi, comme la lumière, comme les décors, les marionnettes, fait tout, quoi. Il faut servir de tout, tous les éléments, pour donner de l'épaisseur au film, quoi, c'est ça qui est le plus important, en fait. Il y a eu quoi ? Il y a eu, je ne sais pas, tu leur as fait la galerie de personnages avant, ou non, c'est à chaque fois, comme tu dis, là, c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui, plutôt au fur et à mesure, ouais. Parce qu'au début, si tu veux, je leur montre l'animatique, donc il y a une série, une animatique, donc quand ils arrivent, ils ont une heure et demie, où ils ne regardent que ça. Et puis après, je commence à leur parler, et l'assistante, elle me dit, ben lui, il va faire ça, lui, ça, et je dis, voilà, je préférais que ce soit elle, peut-être, ça peut-être pas plus... Donc on a discuté, quoi. Parlons pourquoi, parce que tu as discuté, ou parce que tu as vu les films qu'ils ont pu faire avant, non ? Non, parce que c'est l'animation, comment elle réagir, ça, c'est intéressant, comment elle le fait, et je vous dis, ça, ça va bien correspondre à Chazira, ou à Luigi, ou... Tu vois, puis il y a des choses qu'on... Chacun amène un peu sa part de créativité, quoi, et ça, il faut laisser ouvrir à ça, quoi, ce serait idiot de ne pas l'utiliser, quand même. J'ai l'impression, alors, je n'avais pas interrogé pendant que tu faisais Jasmine, j'ai l'impression d'un plaisir, qu'il y avait peut-être pas... Il y avait autre chose dans Jasmine, mais il n'y avait peut-être pas cette jubilation, que j'ai l'impression de ressentir là, quand il y avait Jasmine, où il y avait tout le travail, peut-être aussi la dureté du travail, et c'est pas évident. Non, Jasmine, c'est une performance, quand même, c'est un 3 ans, tout seul, c'est vrai, tu sors de là, chaque fois que tu sors du studio, tu te dis, putain, c'est pas fait beaucoup, ou alors c'est pas bon, ou techniquement c'est pas bon, c'était le principe, quoi, en 3 ans, qu'est-ce que je peux faire, je fais ça, puis j'ai tout fait, après le montage, les incrustations, tout ça, c'est mal, c'est bon, enfin, bon, c'est pas très professionnel, je vois comment il bosse, je me dis, bon, c'est très bon, de ça. Sauf que, justement, Jasmine a aussi peut-être ce côté, je pense que ça en a touché, moi, le premier, beaucoup, je sais, dans l'équipe et au-delà de l'équipe, justement, c'est ça aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a presque quelque chose qu'il fallait sortir, presque d'urgence, quoi, il y a un côté urgent qu'on n'a pas forcément en anime. Eh, là, ça arrive, hein, ça revient, oui, 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 parce que j'ai, comment dire, j'ai habitué des temps longs, tu sais, il y a des temps très très longs, quand tu as écrit, après tu dis, bon, il faut qu'il trouve le financement, alors toi, tu commences à creuser, tu commences à faire des décès, tout comme ça, donc c'est toujours des temps longs, ça, et ces temps longs, il faut s'en servir, comment dire, c'est une espèce de ressort qui doit te faire repartir, après, sur un truc fort. Et, je sais pas, des fois, t'as des idées de lumière, du coup, tu branches le chef fort, tu dis, voilà, tu vois, là, j'aimerais bien un truc un peu, un peu dense, où il va raconter une histoire qui fait peur, ben, mets-y, le paquet, là, tu vois, c'est, on va faire tourner des petits papillons, hein, ça, 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 parce qu'il y en a qui peuvent être, pas déprimés, mais pendant ce temps de recherche, de subvention, tu te diras, oh, finalement, est-ce que j'ai fait le bon film, est-ce que j'ai fait, etc., toi, non, au contraire, tu te dis, allez, de toute façon, il faut y aller, ouais. Oui, il y a que toi qui peux dire. Après, forcément, tu tombes, comme on est, c'est plus casual avant sur le set, forcément, t'es content, c'est une référence, c'est des gens, d'autres réalisateurs qui disent oui, donc, tu dis ça, c'est valorisant, quoi. Mais après, tu passes d'une attente à une autre, et toujours, hein, en financement, c'est sans arrêt, quoi, c'est un peu... Et puis, tu as des choses complètement inattendues, qui viennent, toi, Foliascope, Vivant Lundi, ensuite, les Suisses, c'est des manières de travailler très différentes, quoi. — C'est une grosse... Ouais, c'est... Pardon, c'est un peu... Parce qu'il y a Italie, France, Suisse... Il y a pas mal de choses. Est-ce que c'est un peu une angoisse, à un moment... Ou au contraire, de te dire... Ah ben c'est bien, plein de gens sont intéressés par le projet. Ou de se dire... Oh, est-ce que tout le monde va pas vouloir mettre un peu son grain de sable, on va dire, dedans, comme des fois les coproductions. — J'ai très peur de ça. Mais après, je me dis, bon, attends, c'est une histoire, l'histoire de mon grand-père, qui va mettre les doigts là-dedans ? C'est quand même... Non, après, où ils sont exigeants, c'est des choses que je vois pas, moi. Des voisins, une petite vibration, là. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a qui me fait un retour. Mais tu vois, sur le mon bisou, il y a un poids noir. J'ai pris une loupe, tu me dis, mais où, ce poids, quoi ? Ça, c'est pas du tout la même... — Ouais, c'est pas les mêmes choses, ouais. — Mais c'est bien d'avoir ces gens-là derrière. Ça, c'est vraiment très, très bien, quoi. — D'un seul coup, quand on sort de Jasmine avec son producteur, qui a fait un travail incroyable sur Jasmine ou quoi, mais c'est vrai que d'avoir, d'un seul coup, des gens de l'animation qui, donc, vont avoir une approche, peut-être une approche plus technique, ça fait du bien aussi, quelque part ? — Ah oui, oui, ça rassure. Surtout, tu te dis, ah, ça, c'est pas mal, quoi. Du coup, il y a des moments magiques, quoi. Tu es remerder, tu es en train de faire des trucs, préparer et tout, puis d'un côté, il y a un plan qui est prêt. Tu arrives encore, tu regardes, oh, super. Super. — Et est-ce que grâce à ça, on réécrit un petit peu, on se dit, ah, ben, je vais peut-être pouvoir aller pousser cette scène que moi, je n'aurais pas pu faire tout seul. Là, je vais là, ouais. — À l'arrivée des Allemands, je peux te dire, ils étaient tous, attends, mais on ne comprends pas. T'es tombé, fais, fais ce que je dis. — Et c'est comme ça que ça... — Ça avance comme ça. Après, bon, c'est des moments d'angoisse, parce que... Moi aussi, j'ai des angoisses. Des fois, tu es tout seul, hein, mais il y a beaucoup de gens, mais tu te dis, ouh. — Oui, parce que c'est toi-là, ouais. — Ouais, donc, euh... Non, non, bon, c'est la vie des réalisateurs, ça, hein, c'est pas... Non, non, c'est très bien. En plus, là, c'est le même producteur, tu vois, on est un complice. Là, on n'en prépare un troisième. Non, non, ça va, il n'y a pas de... Ça se passe bien, je fais de ma chance, elle est là, quoi, de retrouver un bon producteur qui me suit, il ne va pas me laisser tomber au mieux, quoi, tu vois. — On va revenir, mais il y a donc déjà un troisième qui est en tête, enfin, qui est même, ouais, qui est bien avancé. — Bien avancé, il faut encore chercher des sous, évidemment. — C'est... Pourquoi, d'un seul coup, cette envie, c'est juste... Ça met tellement de temps pour faire Jasmine, on dit ça, mais plus de... Ouais, 20 ans avant de revenir à l'animation, Jasmine marche plutôt très bien, en tout cas un bon succès, en tout cas un accueil et tout. Donc d'un seul coup, on a envie d'aller un peu plus rapidement pour en faire... — Oui, c'est que ça a envie d'aller plus vite, mais là, je te dis, on a mis 9 ans, voilà, il y a le plus, il y a eu le Covid. — Oui, oui. — C'est-à-dire que ça a été long, quand même, il y a des endroits où il a fallu s'arrêter, j'ai dit, on était tous en pleurs, quoi. « Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour s'arrêter ? » — Oui, parce que c'est pas comme images de synthèse, de trucs qu'on peut travailler sur des dateurs, là, en volume, on est obligé d'être présent, et ouais. On est tous masqués, c'est des conditions, on se lave les doigts, tout, et puis on a un studio complet, quoi. Toi, dès qu'il y en a un qui est touché, s'il y en a un qui est touché, tout le monde s'arrête, quoi. Donc du coup, c'est la grosse angouesse, quoi. Mais bon, ça, ça, ça s'est bien passé, il y avait surtout une très bonne ambiance dans l'équipe, ça, j'ai vraiment, c'était super, parce que de mélanger des Portugais, des Suisses, des Français, je trouve ça génial. Ou des Belges aussi, je veux dire, c'est pas la même approche, si tu veux, on dit, ouais, tu dis « Attends, c'est Paris qui dit, là, c'est pas. » — C'est des rencontres ? C'est ce que tu dis, c'est ça ? — Oui, oui, oui. — Et quelque part, c'est intéressant, parce que le film, on va revenir là-dessus, mais c'est une nouvelle rencontre peut-être avec, voilà, ton passé, avec toi, plus jeune, avec toi... — Oui, mais bien sûr. Moi, si tu veux, je suis parti des sensations de la messe, j'en reviens à Jasmine, c'est vraiment la même. Et je me suis dit « Tiens, c'est marrant, quand je suis en voiture, des fois, je m'énerve. Qu'est-ce qu'il fait, Soko ? Mes filles, elles font pareil. Mon père, il est pareil. » Donc je me dis « Bon, Luigi, mon grand-père, il va faire pareil. Il n'y a pas de bagnole. » Donc il faut trouver comment il s'énerve, comment il s'énerve, comment il pourrait s'énerver, quoi. Et donc, en écho, tu arrives toujours à trouver des trucs qui font lien. Tu te disais « Ça, c'est rigolo. Là, j'aurais pu faire ça. » — C'est tout le côté méditerranéen qui revient. Tu es passé d'Italie à Marseille. Enfin voilà, tu es resté sur la côte. C'est ça. C'est drôle, là, tu mimes, tu avances, il y a besoin... — Oui, oui, de toucher. Tout ça, c'est vraiment un truc important, ouais. — Le côté corporel est important d'avoir ça. On dit « de main », bon, c'est... Je vais faire ça « de main », mais c'est « de » et « main ». « De main », tu vois, je relisais Cerf, qui a fait tout un discours là-dessus, c'est magnifique, quoi. La main, c'est vrai, c'est... Pour moi, c'est assez important, quoi. Ça n'exclut pas que... Voilà, c'est... Et donc ça, c'est une transmission de mère-mère, c'est une grosse dans ce film-là, c'est comment le savoir du grand-père s'est transmis à mon père, comment mon père m'a transmis ce savoir et comment, moi, je fais, je fais... Comment je transmis tout ça, quoi. — Il faisait quoi comme métier ? — Ah, mon père était maçon et le grand-père était contre-maître. Enfin, à la fin de sa vie, mais il était maçon. En fait, il était plutôt paysan charbonnier. Parce que ce n'est plus les mêmes époques, on ne peut pas comparer, quoi, tu vois. — On passe facilement, quand même, tant que c'est les mains, c'est de l'artisanat, mais c'est quand même un peu différent. On passe facilement d'un père qui est maçon à... Je ne sais pas, c'était facile d'un seul coup de devenir... — Ah ben non ! — De dire, moi, je vais utiliser mes mains comme toi, mais sauf que ça ne va pas être pour faire des maisons, mais pour faire des films et pour... — Ça ne l'aurait pas pu entendre, ça. — Non, ça, il n'aurait pas entendu. Non, non, c'était... Ben, c'est dans le film, ça, que mon père disait... « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? » Et je dis « Ben, j'aimerais bien, peut-être les beaux-arts. » — Non, non, les arts, c'est pas pour nous, ça. Tu veux... Trop de temps de travail. Ma mère rajoutait... Mais trop de temps de travail au PTT, au EDF, la peinture, tu vas faire le dimanche. Mais ça, ils m'ont aimé, hein. C'est parce que je veux pas... — Et puis finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a une transmission quand même de mains, et même si vous faites peut-être pas les mêmes choses, maçons, il y a quand même cette idée de construire des choses avec ses mains, quoi. — Oui, mais j'ai un ciment, de faire me chanter les murs, c'est un autre... C'est aussi rigolo, c'est vraiment... Après, c'est vrai que c'est tout un travail, mais à la fois, c'est... Je me suis construit avec ça, quoi. Toi, toute mon enfance, il s'est construit dans le béton, la soudure, casser les trucs, plier une fourchette, je sais pas. — Ils se pensaient, ouais. — Et donc, je me dis, ben, on dit, continuons. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, hein. Un âne est un âne, un cheval est un cheval. Et ben, moi, je suis comme ça, je veux dire. — On aura ça dans... Est-ce qu'on a ça dans Jasmine ? Les décors, etc., qu'on a déjà dans la boule, qu'on a déjà dans l'échelle. — Ça, c'est... Là, c'est... Là, c'est... Là, c'est... Là, c'est... Oui, je suppose que, par contre... — Là, c'est... C'est des pros, hein. — C'est plus réaliste, ouais. — Je lui dis, on peut pas faire un truc un peu... Il dit, euh... C'est bon. Je lui dis, mais si tu peux aller vers la maquette, vers la fin, ça serait bien... On sent qu'il y ait une maquette, quoi. — Et ben, c'est bien retenu, hein. — Ouais, ils ont... — Ouais, parce qu'après, c'est une autre dimension, quand tu discutes avec quelqu'un, il amène un peu de lui, quoi. Et même beaucoup de lui... Et déjà, ils ont une base technique, si tu veux. Déjà, il y a eu des discussions. On doit faire 23 ou 22 ou 24, la marionnette. Là, il y a des grandes discussions. On s'est dit, bon, si tu l'as fait à 22, ça a des corps plus petits. Mais la manipulation est le plus embêtante. Ça, il y a tout un équilibre à trouver, quoi. — C'est rigolo, parce que, par rapport à long métrage... Alors, je reviens sur deux personnes. Il y a Jérémy Clapin, qui a fait Gépard du Montcorps, qui expliquait que, la première fois, il avait vu des animations en 3D. Il avait été un peu catastrophé, parce qu'elles étaient beaucoup trop réalistes. Et lui, il ne voulait pas aller là-dedans. Mais qu'après, il a dit, voilà, il a fallu beaucoup parler, finalement, pour leur enlever le côté un peu technique que beaucoup peuvent avoir sortant des écoles, leur enlever ça pour leur donner autre chose. — Ça, c'est le... Oui, c'est tout un... C'est un vrai travail d'artistique, là, pour le coup. Tu trouvais bien les équilibres, les respirations, on dirait ça, c'est intéressant. Là, c'est trop, là. Bon, voilà, il fait... Mais ça, après, tu le sens, ça, déjà, au montage. Tu te dis, tiens, ou quand tu as les images arrivent, tu dis, oh là là, je suis allé trop loin, on va développer. Tu peux pas me refaire un plan, là, comme ça. Bon, ben, le faire. Ils sont fonds verts, tu le mets, juste. — T'as animé toi-même un petit peu quand même ? T'as réussi un peu, non ? — Non, c'est pas le temps, là. — Non, ouais. — Je l'ai fait une fois. Je me dis, bon, d'abord, je perds mon temps. Et puis, je vais 100 fois moins bien que les autres, quoi. C'est long. Et puis, j'ai perdu cette... Moi, ce que j'aime, c'est bricoler, prendre un truc, une tête, changer, toi, faire un truc qui va... Il y a une urgence, quoi. Alors que là, c'est beau. C'est une autre pratique, en fait. — Est-ce que t'as des fois de la pâte avec toi ? Des choses comme ça pour peu ou même pas ? — Non. Parce que Jasmin, tu vois, on était partis sur le fait que Jasmin, ça a duré trois ans. Je l'ai fait tout seul. Mais avec le produire, j'ai dit, bon, celui-là, je fais plus rien, là. Parce que j'avais déjà vu un peu comme il faisait. J'ai dit, là, je n'ai plus rien, quoi. J'ai dit, je pourrais faire un peu d'animation avec des studios. Ça m'étonnerait que tu le tas. Mais bon, si tu veux, tu peux m'étonner que tu le tas. Et donc, après, le principe, je lui dis, voilà, ce coup-ci, on fera tout faire à part les autres, quoi. C'est une autre pratique, une autre organisation. — Personnellement, ça manque ou pas ? Je parle pas professionnellement du film, mais personnellement, est-ce que la pâte d'animer un petit peu, ça te manque ou non ? C'était un moment donné et puis maintenant. — Non, ça te manque, ouais. Il a fallu passer... Tu sais, mon père faisait des... Avec la croix du Babybel, il faisait des oiseaux, des trucs comme ça. Je me rappelle, Minot, comme ça, sur la table, il y a tous les oiseaux qui se... Et donc, voilà. — Ah, donc il y avait... Je t'en perds quand même déjà ce côté création de choses, de petits univers. — Bien sûr, lui, il disait, non, les arts, c'est pas pour nous, mais quand il y avait la croix du Babybel... C'est assez rigolo. Les gosses sont scotchés. Mes filles, elles aussi, elles ont vu leur grand-père faire ça. Elles sont déjà des yeux ronds comme ça. — Donc, la filiation, elle est par les mains, mais en effet, donc, jeune et tôt, tu as vu quand même l'idée qu'on pouvait prendre quelque chose et être transformé en quelque chose d'autre, quoi. Et puis après, même avec un bout de papier, t'arrives à détruire la pâte amandée avec des ciseaux et de la colle. Tu arrives toujours à trouver des choses qui sont originales, on va dire. — Pour revenir sur le film, c'était important, après Jasmine, toujours de prendre, entre guillemets, la petite histoire. — Oui. — Entre guillemets, la petite histoire, c'est ton histoire. Pour la mettre dans un contexte, évidemment, plus large, qu'est-ce qu'elle compliquait, malheureusement, et terrible, d'un pays, de personnes qui s'en vont d'un autre pays pour arriver dans un autre, qui sont des envois de biens d'accueillir, qui, évidemment, ne sont pas. C'était vrai ? — Ah ben ça, c'est... Moi, j'ai tout découvert. D'abord parce que les immigrants, ils sont d'Andy. Mon père n'a jamais parlé de ça, quoi. Quand on lui parlait de l'Italie, tout ça, il y a des yeux qui brillaient. Mais je disais, mais vas-y en Italie. Non, non, non. — C'est fini, ouais, c'est... — Ouais, une fois qu'il est parti, il ne veut plus y retourner, quoi. Et puis après, je me dis, mais c'est bizarre pourquoi ils n'en parlent pas, tu vois. Et puis dans les repas de famille, je me rappelle, à des moments, il disait... Il y a un... Bon, voilà, ça croit en tous les sens, ça bouffe... Bref. Et puis à mon... Il dit à mon père, il disait, mais tu sais qu'en Italie, il y a un village où il s'appelle Tousugueto ? — Ah ! — Et... Eh ben, c'est tout. Et du coup, ça continue, on bouffe et tout seul. Puis à sa mort, je suis allé voir, effectivement, il y a un village où il n'y a que des huetos, quoi. — C'est fou. — Eh ben, c'est fou. Et je dis, mais qui c'est ? Des oncles, des tantes, des cousins, des cousines ? Mais qui s'est passé ? Pourquoi ils sont tous là, quoi ? Et donc, il n'y a pas mon grand-père. En plus, il n'y avait pas avec mon grand-mère. Du coup, je dis, c'est bizarre. Donc, l'enquête commence là, quoi. — OK. Et toi, tu parles l'Italien ? — Ouais, je barre à Gouine, quoi. Je le comprends, mais après, il parle trop vite pour moi, en fait. Le temps de réfléchir en français, retraduire, c'est parti. — Ils sont trop compliqués, la suite. Donc, quand t'es arrivé là-bas, il y a eu quoi ? Quand t'as dit... T'as été directement dans le village, je m'appelle Hugueto, moi aussi, et... — Ah ben, je suis allé à l'office de Gouine la première fois. Je lui ai dit, je m'appelle Hugueto. Il me dit, c'est Lou. — Ah bon ? — Je cherche un Luigi, Hugueto. Il y en a quatre, au moins. — Il était parié avec qui ? Alors, Chesira. Bon, lui, c'est lui. Alors, du coup... Voilà, tu vois, et puis tu fais des recherches comme ça, quoi. Puis après, j'ai trouvé un village qui s'appelle Lougetter, la terre du ghetto. Tu dis, on est 22 places. Carrément une terre complète. Dans le Piedmont, c'est ça ? — Oui, dans le Piedmont, ouais. — Et puis, une fois que t'as ça, tu te dis, mais quel film je peux faire avec ça, quoi. Bon, du coup, de deux, il restait plus rien, quoi. Tout est en ruines, les toits sont effondrés. C'est que des ruines partout, il y a qu'un cimetière. Et tout le reste, c'est effondré. Alors, du coup, je me suis dit, ben, je vais récupérer du charbon de bois, des brocolis, des châtaignes, enfin, tout ce qu'ils aient le quotidien des gens et de ces gens. Et dans mon atelier, avec ça, les brocolis deviennent des arbres, le charbon de bois, ça fait montagne. Tu commences à se créer comme ça, quoi, comme un documentaire. Et puis après, à l'intérieur, les personnages, ils font leur vie, quoi. Ils racontent leur histoire, quoi. — C'est important, pardon, de prendre les choses qui viennent de là-bas ou qui viennent, en tout cas, qu'on représente, ouais, pour les représenter. — Bien sûr, oui, c'est les racines, ça. Et je me dis, tu vois, c'est ça. Puis j'ai surtout trouvé aussi cet effort. J'ai trouvé des témoignages de paysans et de paysannes de l'âge de mon grand-père et de ma grand-mère et qui vivaient au même endroit. Et donc, ils témoignent sur la guerre, sur la misère. Et là, je me dis, wow, c'est super. Donc, on m'y est, là. On va commencer à le réécrire, avec Alexi, en fiction. Donc, on remis ça en place. Un enthéroproducteur, là, ce coach, il a rappelé, il a dit, oh, je vous ai mis ton resto. — Et c'était parti, et c'est... — Oui, c'était fort, quoi. — Oui, ben oui, ben oui. — C'est un témoignage vrai, quoi. C'est des trucs très, très bien. Donc, quand ma grand-mère, elle est haute comme ça, quand je lui raconte, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? La misère, c'est comment, et tout. Elle dit, mais peut-être que tu veux savoir. Elle a de la vie, et à la fois, elle raconte des choses abominables. — Comment on trouve les... Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a invité. Comment on trouve les voix de gens qui ont existé, qui ont eu leurs propres voix, comment on fait pour ne pas trahir ou pour se retrouver proches, justement, ce dialogue ? — Ben là, si tu veux, j'avais écouté Ariane Ascaride dans un work in progress à Toulouse, où elle racontait son rapport à son père, qui ne voulait pas qu'elle parle italien. Et il me dit, mais il leur a parlé d'une manière. C'est super. Tu vois, je comprends bien ça. Donc tout de suite, j'ai appelé. Je dis, vous ne voulez pas faire ça ? Ah ben, pas de problème et tout. Et donc je dis, voilà, on m'a un peu parlé. On s'est vu plusieurs fois. On se revoit des fois. Le mitin est où ? C'est assez bénu, hein ? C'est différent, oui. Je pense que son travail d'ordre d'habitude, où elle fait sur un tournage et puis après, ouais. — Et donc, elle avait tout ce vécu italien, ce vécu-là. Ça, ça a donné une belle épaisseur à sa voix, quoi. Et au début, même les animateurs, ils disent, ben, elle parle lentement. Je dis, mais laisse faire, tu vois. Parce qu'au début, elle dit, c'est énorme. Et puis, à peu près, elle va raconter les histoires. L'histoire qu'elle raconte, c'est tellement dure que c'est pour les raconter calmement. Sinon, c'est pas possible. Tu vois, ils mangent la poêlette tous les jours. Le père les oblige à manger avec une fourchette pour pas qu'ils prennent trop de lait. Tu vois, c'est un peu la misère. J'ai l'expliqué, là. Tu vois, c'est des choses assez... C'est étonnant, quoi. Il y a vraiment... Tu te dis, mais ils ont vécu ça. C'est vrai, quoi. Et nous, on se sent... En vrai, on est... C'est des bonbons riches, quoi. — C'est fort de se retrouver avec des témoignages comme ça où, finalement, on se rend compte du décalage qu'il y a à peine une centaine d'années, quelque part. — Oui, oui. Ah oui, c'est fort, hein. C'est vraiment... Comment ils ont pu faire ça, quoi. Là, je suis allé, après, en haut du Montviso et je me dis, tu vois, ils montaient de là-bas à tout à pied, quoi. Et en plein hiver, avec la neige et tout, avec les poêles, les pioches, les râteaux, ils montaient... Oh ! De vie, de force, quoi. C'est vraiment incroyable, hein. — L'idée, c'est aussi de raconter justement ça. Est-ce que c'est le bon... Enfin, je sais pas si c'est le bon moment, de toute façon... Je sais pas si c'est le combat contre le cabinet. Tout ce qui se passe dans notre monde actuellement, c'est important aussi, d'ailleurs, d'avoir Ariane Ascaride, quand même, qui est aussi plutôt... Enfin, voilà, dans ce mouvement-là. C'est important, aujourd'hui. — Oui, oui, c'est important. Moi, je voulais témoigner. Je me dis, bon, il ne donne pas de leçons, mais témoigne. Ça, c'est la leçon. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent militer ou tout ce genre de truc. Mais moi, je veux juste témoigner. Voilà. Ma famille, c'est ça. Donc, je fais jeu. Et au bout de cinq minutes, c'est nous, hein. Le jeu, il transforme sur nous. Et que tu sois algérien, espagnol, portugais... L'immigration, c'est... Ça, ça m'intéressait beaucoup. Le fait aussi que ça soit des gens... Tous ces Italiens, ils ont fabriqué mon tunnel, mon métro, les rails, les chemins de fer, les barrages. Et je me dis, mais c'est des gens qui... Sans se cacher, ils étaient invisibles, en fait. Et je me dis, mais éclaire, éclaire, éclaire. Et voilà, c'était un peu... C'était un peu ça. Il y a un livre, en faisant une petite recherche, j'ai vu qu'il y avait un livre, en 2010, alors c'est par rapport à la Suisse, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus en Suisse aussi. La Suisse, ça les a accrochés direct, hein. Alors voilà, et... C'est pas le simple. Comme il disait, alors je sais pas, parce que là, il disait justement qu'on a l'impression, ils disent... Alors c'est un livre qui s'appelle « Des rites talentaires romandes », donc en 2010, de Raymond Dumou, du Roux. Et en fait, il explique qu'on a l'impression que tout s'est bien passé. Et un peu peut-être comme nous, c'est... Tu parles à l'invisible, en disant, « Tout s'est bien passé, soi-disant », et en fait, quand on regarde un petit peu, tout ce qui était mauvais, c'était les Italiens, ils ont des noms absolument terribles, et il y a un côté un peu... Parce qu'en plus, je suppose, entre la Suisse, le caractère « suisse », entre guillemets, italien... Quand elle boit un pain et chocolat, par exemple, ça te donne... — Oui. C'est sûr qu'il y a le côté un peu... — Un petit pipi en son coin, c'est un petit pipi, quand même. Et les Suisses, elles l'arrêtent, elles le mettent en prison. — C'est vrai qu'il y avait... — C'est autre chose, c'est ça. — Donc il y a ça aussi, il y a cette confrontation d'un seul coup de... — Oui, c'est le racisme ordinaire. — Oui. — Ça, c'est... Interdit aux chiens aux Italiens, c'est un petit panneau qu'ils ont envoyés un peu partout. Et après, tout le reste, c'est baigné par du racisme... Par du racisme, quoi. C'est pas... Et donc, voilà, tout le monde... Le but, c'était de montrer ça, mais sans surligner, voilà. Tu arrives, il y a un resto, mais il y a marqué « Interdit aux chiens aux Italiens », donc tu vas y... — Ce qui est un peu fou, c'est drôle, parce qu'enfin, c'est pas drôle du tout, mais il y a... Alors, ça n'a rien à voir. Enfin, ça m'a marqué. C'est un film de Bruce Lee. Et en fait, à l'époque, les Japonais, quand ils avaient envoyé la Chine, il y avait marqué des parcs ou des choses comme ça. Dans un des films, je suppose que c'est vrai, il y a marqué « Interdit aux chiens aux Chinois ». Et c'est vrai que, d'un seul coup, rabaissé, c'est comme si on rabaissait, alors que pourtant, le chien est une meilleure amie de l'homme, et c'est un animal. Et pourquoi, voilà, c'est ça, pourquoi, d'un seul coup, comme s'il y avait un côté absolument... Enfin, il fallait qu'on dégrade absolument, se disant, alors que... C'est assez étrange comme... Oui, oui, oui. Et puis, on le trouve sur Internet, ce petit panneau, c'est « Interdit aux chiens aux chinois ». Et après, je me dis, mais c'est où ça ? C'est en Savoie, en Suisse, en quel endroit ? Et donc, j'ai lancé des recherches pour savoir, mais d'où ça sort ça ? Parce qu'il n'y a pas l'adresse. Et en fait, j'ai retrouvé ça en Belgique, en fait. Les premiers trucs sont en Belgique, en fait. Les premiers panneaux, en Paris, en Belgique. D'accord. Après, ça, c'est... Il y en avait partout. Ah, c'est... Oh, en plus, on pourrait imaginer... En Italie, c'était partout, hein. Ouais. Partout, partout, hein. À Belgique, ils ont pu les tunnels, ou le métro... À Paris, le métro, on va créer... Et puis ça a duré, c'était... Les Italiens, c'était des gros fondisseurs de main-d'oeuvre, hein. Et après, ça s'est inversé, quand il y a des migrants qui viennent chez eux, du coup, ça ne peut pas savoir comment ça se passe. Ouais, c'est un peu étrange comme... comme situation, finalement, de se dire... Ouais, mais c'est... Et donc, c'est... Les gens sont habitués à partir, quoi. Je sais que le... Là, en allant au Guettaire, en tournant un peu dans le Piément, il y avait plein de voitures françaises, quand même. Je me dis, tiens, il y a peut-être des gens qui retournent aussi. Donc, la troisième génération se dit, peut-être on peut revenir, et tout. C'est notre accueil. L'Italie, c'est beaucoup plus calme que la France. Bon, dans le Piément, au moins. Et puis, c'est beaucoup plus accueillant, quoi. Et toi, tu vas boire un verre de vin, il t'amène du charbon, des graissins. Et puis, c'est autre chose. C'est une autre vie, quoi. J'ai toujours l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais j'avais l'impression qu'en fait, c'est vrai que la France, c'était assez étrange comme ça, parce que, finalement, le sud-est pourrait être parti d'une grande partie d'Italie, que le sud-ouest pourrait être avec l'Espagne. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de côté Frankenstein dans le pays. Et quand je vais dans le sud-est, en effet, tout le monde parle avec les mains, on n'est pas très loin, plus des Italiens que, finalement, des gens du Nord, quoi. Finalement, il y a quelque chose qui pourrait aller... Et puis, je ne sais pas comment on peut dire, mais la grand-mère, quand je lui dis, mais pourquoi en France ? Elle me dit, parce que c'est là où on trouve... C'est là où on parle une langue où on est bien compris, et c'est là où on trouve la poilette pour faire le maïs, pour faire le maïs, pour faire la poilette. C'était simple, en fait. C'est des choses très simples, en fait. Le film, à un moment donné, je ne sais pas si c'est ça, j'ai vu ça, s'appelait Mano d'Opera, en italien. Ça va rester en italien. Ça va rester, alors ? C'est complètement différent, ou c'est quoi ? Main d'œuvre. Main d'œuvre, d'accord. Mais je trouvais qu'en France, je me dis, bon, main d'œuvre, c'était triste, tout ça, et puis ça ne parlait pas beaucoup, quoi. Donc en Italie, ils veulent le garder, ça va dire, l'appeler main d'œuvre. Mais bon, ici, c'est vrai que c'est Mano d'Opera, l'opéra, la main, tu vois, ça faisait un truc un peu flou, mais quand tu as la traduction, c'est pas trop. Et puis un jour, on était quatre ou cinq dans nos restos, avec le producteur qui a lancé cette idée, et pourquoi on n'appelerait pas comme ça ? C'est vrai que c'est marquant. C'est quelque chose, d'un seul coup, ça nous parle directement, ou quoi ? Oui, et puis à la fois une époque, mais c'est marquant, quand même. Ça, c'est bien. Et puis quelque part, on ne va pas faire de... Parce que c'est horrible de faire des choses comme ça, on ne va pas comparer au Covid en disant si on n'a pas notre passe, etc. Mais il y a toujours cette idée de vouloir contrôler les choses, d'avoir finalement aussi la peur de l'autre, quoi. Enfin, la peur de ce qu'on ne contrôle pas, de ce qu'on ne connaît pas, quoi. Oui, la peur de l'autre, oui, c'est ça. C'est une peur, oui, c'est... Mais après, c'est le problème des sédentaires. Souvent, c'est des gens qui sont sédentarisés, ils ont leur place de parking, machin, tu touches rien. C'est autre chose, quoi. Le chasseur-cueilleur, il est bon et honte. Faire ce film, pour toi, c'est retrouver un peu, justement, peut-être de l'Italie que ton père ne t'a pas donné forcément, à un moment donné ? Ben, c'est à la faute. Vous voyez, c'est aller vers l'Italie, ça, c'était vraiment important. Et puis, surtout, me retrouver, comment on peut dire, maître de tout, quoi. Là, je me disais, tiens, j'ai ça, la brouille d'avouer. Et là, on ne peut pas faire... Oui ! Tu sais, c'est un brouille. Ça, c'est... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ouais. C'est hyper gratifiant. Et à la fois, tu prends une responsabilité énorme, parce que les gens t'ont fait confiance et tu te dis, bon, il ne faut pas les tromper, maintenant. T'as intérêt à être juste et bien comme il faut, quoi. Ouais, parce que là, c'est d'un seul coup... Pas tout le passé, mais finalement, comme tu dis, c'est plus je. Oui, oui, oui. C'est nous. C'est même pas que, d'ailleurs, nous. Même si t'as important, comme Jasmine, où c'est soi et puis une autre personne, on va dire, mais là, c'est carrément toute une lignée derrière. Même, comme tu parles de tes filles, les gens qui viennent après aussi. Oui, oui, oui. C'est vraiment un témoignage ancré dans une époque en disant, voilà, ce qui s'est passé là, c'est... voilà. Mais non, à vous de faire la suite, hein. Après, chacun s'en progénie et il faut le mettre en place, quoi. C'est pas facile de faire un film comme ça sur la misère, la dureté des choses. Est-ce que... Je ne sais pas, il y a des moments donnés où on veut quand même aller un peu plus vers... Pas l'humour, mais en tout cas, essayer un peu de... Ouais. J'aurais jamais raconté la misère en forçant la misère. Non, non, il y a de l'humour tout long, hein. C'est... On en rigole, quoi. Mais bon... En fait, alors, il faut rester sur la côte. Tu sais, grand-père, il y a une patate. Il y a une seule patate à bouffer. Il y a tous les gosses en face. Et donc, il leur coupe. Et il envoie les goûts. Et donc, les gamins s'amusent. Ils bouffent. Ils sont mochés avec une patate, quoi. Mais, tu vois, c'est... Comment montrer d'une manière, soit élégante et humoristique, cette misère ? Comment y vivre ? L'écorce est en charbon de bois. Les maisons sont en carton. Il y a vraiment une misère qui est de fait, mais une misère de maquette, quoi. L'équilibre ne doit pas être évident, parce que c'est vrai qu'il faut pas... C'est toujours cette horreur de se dire, ben, la misère, on doit le montrer de manière horrible. Alors qu'évidemment, non. Mais pas non plus de manière trop... Il faut quand même qu'on la ressente aussi, je suppose. Il y a cet équilibre qui est... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, le cinéma italien, elle a bien fait. Parce que là, il y a vraiment des choses... Todesco, Fennini, Rosir aussi... Il y a vraiment des exemples qui sont assez forts. Et donc, je me dis, ben, voilà, c'est une commune italienne, un peu... On l'a fait dans cet esprit-là, quoi. T'es beaucoup tourné vers... Ouais, Dinori... Enfin, tous les années 60-70, et Monice, enfin, tous ces gens-là, ouais. T'as beaucoup regardé, enfin... Ah ben ça, je les ai gardés à l'école. J'étais attiré par l'Italie, mais sans savoir pourquoi, quoi. Tu vois, c'est... Je faisais le néoïsme italien, j'avais travaillé là-dessus. J'étais fasciné aussi par Italo Calvino, plein de d'auteurs, mais je me dis, tiens, c'est marrant, c'est que des italiens. Et petit à petit, je me dis, tiens, voilà, alors du coup, avec le film, ça a fait tout. Ça a fait un appel à la fois à la poésie, à la dureté, à la fois au social aussi, à l'engagement... Parce que, voilà, il y a un discours... Ça m'a, comment dire... Moi, j'étais déjà... Après Jasmine, j'étais déjà un peu apaisé. Et là, je me dis, tiens... Ça comment, oui, c'est ça ? Faut me raconter. C'est un peu un cinéma, pas thérapeutique, mais quand même, oui, qui, pour soi, se dit, oui, oui. Tous les films, en fait, on est tellement investis. Tu vois, au bout de neuf ans, chaque image, ça définit. Donc, forcément, quand, à un moment, tu dis, tiens, c'est pas mal. Ou quand même, des fois, je me suis dépassé par le truc. Je me dis, ah, c'est vraiment bien, ça. On découvre le film. Enfin, pas redécouvrir, mais en tout cas... Ben, si, on le modifie. Il y a des trucs que je modifie. Là, je travaille avec le chef compo, par exemple. Les images sont finies et tout. Je lui dis, par exemple, la bombe, tu vois, là, il y a une bombe qui tombe. Fais-moi plus long. Mais comment ? Plus long, au moins cinq secondes. Après, je vais remontage. Qu'est-ce qu'on prend ? Mais j'ai besoin que la bombe, elle tombe. Et qui est le sifflet ? Donc, quelque part, à un moment donné... Là, c'est un peu un plus haut. Parce que, finalement, quand tu es tout seul avec Jasmine, tu sais tes propres limites. Alors que là, quelque part, il y a un plaisir de se dire, je vais leur demander un peu plus. Je vais les pousser un peu, voir ce qu'ils peuvent faire. Mais oui, oui. Pour le film, bien sûr. Ce n'est pas un jeu sadique. Mais il y a quand même ça, de se dire... Oui, bien sûr. C'est tout. Je trouve que ça ne soit pas figé jusqu'à la fin, quoi. Et puis là, j'attends le son aussi. C'est hyper important. En fait, en animation, il ne travaille pas beaucoup le son. Je me dis, mais tiens, c'est hyper important. Il y a deux pistes. Une petite image et une petite son, quand même. Oui, parce qu'il n'y a rien. Évidemment, quand on fait le tournage, il n'y a pas... Comme le documentaire, il n'y a pas... Ou même... Enfin, voilà, pour le continuer, il n'y a pas... Il n'y a pas le son témoin. Alors, ça commence quand ? C'est bientôt ou pas ? Non, ça, ça... D'après leurs organisations, il faut d'abord monter. Et ensuite faire le son... Le bruitage après, ouais. Et la musique ? Ben, la musique, ça y est, c'est au travail. D'accord. J'ai contacté Nicolas Piovani. Donc, qui a eu... Grand composter, qui a travaillé avec Benigny, hein. Qui a travaillé avec lui. Il a eu l'Oscar pour Yébel. Bah, du coup... Alors, c'est... Après, je l'ai écrit. J'ai dit, ouais, j'ai aimé ça sans vous, qu'il faut s'y amuser, et tout. Il a mis un peu de temps à répondre. Après, j'ai relancé. Il m'a dit, mais c'est pas mal. Montrez-moi, et tout. Moi, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur l'animatique, il a vu des images ? Oui, sur l'animatique, oui. Parce que... Il n'a pas travaillé dans l'animation. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu d'autres. Non, non, il a déjà mis ça. Il a déjà mis ça. Je lui ai dit, mais c'est un challenge. Ouais, mais j'avais fait ça, hein. Je lui ai dit, mais c'est un challenge. Une musique, c'est une musique, bon. Après, comment ? Mais je lui ai dit, moi, j'aimerais vous m'accompagner. Moi, je m'accompagne, mes grands-parents, avec ma mère. Mais de gros, ça serait bien que je m'accompagne avec une musique, quoi. Après, c'était rigolo, du style... Moi, en discussion à battant rompu, j'ai dit, mais... Pour moi, par exemple, l'Italie, c'est la mandoline. Et la France, c'est plutôt la guitare. Oh, il rigole. Il me dit, ouais, bon. J'y jouais pas jusqu'aux instruments, mais c'est à vous choisir. Moi, je le sens plutôt comme ça, quoi. Après, il y a encore des scènes de danse et tout ça. Est-ce que vous avez gardé ? Il y a des scènes d'archives aussi. Est-ce que vous avez gardé ? Bon, c'est une petite discussion, mais... Un grand monsieur, le maestro, ouais. Ouais. Le maestro, ouais. Oh ! On va avoir... Malheureusement qu'on s'arrête. On va avoir un mélange, juste... Dernière question, on va avoir un mélange comme dans Jasmine, d'images d'archives, d'images... Parce que quand les premières images qu'on a vues, qu'on a eu la chance de voir, je sais pas ce qu'on verra demain, mais les premières images qu'on a vues sont... la bande-annonce, etc. Ce qu'on a vu, c'est plutôt de la marionnette. Le teaser, là, oui. Voilà, le teaser, mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas rien. Il n'y a pas. Donc, la seule... Les archives, elles viennent de... Ou soit la musique, soit la radio. D'accord. Donc, c'est plutôt des choses... On va entendre... On entend Mussolini, c'est ça, dans le... Non ? Dans le... Mussolini a la partie italienne, et puis on a De Gaulle... D'accord. Dans la partie française... Et puis... Comment dire ? Ben, c'est les Italiens qui mirent. Donc, il s'installe en Savoie. Et... Et le 10 juin... Je ne sais pas... Le 10 juin, ils sont... Nous tous, toute la famille Naturalité française. Et quelques mois après, tu as l'armée Mussolini qui a envahi les quatre départements français dans la Savoie où ils habitent. Je me dis, mais... Comment ils ont pu lire ça ? Comment tu lis ça ? Alors, du coup, tu te dis, là, c'est un travail un peu... Ça, de... Travailler des écritures. Je me dis, voilà, comment on peut montrer ça ? Et comment ils ont pu lire ça ? Tu vois, c'est assez rigolo. Et puis, dans la famille, il y a beaucoup de gosses. Il y en a qui étaient français et d'autres qui étaient que italiens, quoi. Ils étaient dans l'Italie, ils parlaient italien. Et les français, ils disaient, mais toi, t'es italien, toi. Tu vois, il y a du racisme à l'intérieur de la famille. Il y a plein par racisme, mais... Non, mais c'est... Mais c'est intéressant cette idée. Je sais que c'était... Cette idée de... Comme beaucoup de gens en France, je pense qu'on est un mélange de plein de choses. De se dire, finalement, est-ce qu'on est plus italien, plus français ? Et finalement, de se dire, on est un mélange de tout, plus aussi ce qu'on aime. Enfin, voilà, c'est... On n'est pas d'un pays, on est sans l'enfance. Je fais le chapeau, voilà. On va s'arrêter là. Super, merci. Bon ben, super. Merci beaucoup. Je t'accompagne en bas.